En fait les créoles à base français se ressemblent beaucoup entre eux, même s'ils sont très très loin les uns des autres. La Martinique et la Guadeloupe sont à 13 500 km d'ici. C'est énorme de faire ce voyage même en avion aujourd'hui, mais il y a beaucoup de ressemblance entre ces créoles. Je pense qu'on peut s'entraider, mais c'est plutôt l'île Maurice qui pourra aider la Martinique et la Guadeloupe parce que dans ces départements français d'outre-mer les créoles sont en réel danger alors qu'ici, c'est mon impression en tant que touriste, le créole est très très bien vivant et est en train de s'épanouir. Il faut voir que toutes les langues du monde ont deux fonctions. Elles ont une fonction identitaire, c'est le cas de dire donner une identité à un unique des personnes et une fonction communicative pour qu'on puisse se parler entre nous. Pour la fonction communicative, on a aussi l'anglais. Quasiment tout le monde parle aujourd'hui. Donc théoriquement, on pourrait communiquer entre un haïtien, martiniquais, séchélois, réunionnais, mauricien, on pourrait communiquer en créole. Mais la question c'est, est-ce que c'est ce que les gens veulent ? Et ça, il faut le demander aux locuteurs. Parce que pour les locuteurs, ce qui est important, c'est de se sentir mauricien, ou de se sentir martiniquais, guadeloupéens. Et pour cette fonction identitaire-là, il vaut mieux garder son propre créole et appuyer sur les caractéristiques. En même temps, il y a la possibilité de communiquer. Mais ça, ce n'est pas aux linguistes de poser la question, mais plutôt aux locuteurs. D'abord, pour yon, en comptant tout bonnement, venu ici d'en comptant l'Université Maurice, qui a reçu vraiment, en comptant CSU, qui a reçu vraiment aussi. Et l'idée là, c'était voir qui j'en nous peut beaucoup compter. Nous avons donc travaillé, créoles en créole, on a loté les trois différents. Et dans la Couparaïbe, ni Wadouk, ni Matinic, ni Haïti, ni Saint-Érici, ni Dominique, ils ont pas fait l'île de la créole. Et là, je dis là, on a essayé d'importer qui j'en, nous, Wadouk, ni Matinic, mais qui qu'à vivre en France, qui j'en nous pas partagé la langue en nous, et qui j'en nous pas fait l'anglais rentrer en disant l'école. Donc, j'en là, nous voyez qui j'en y a un lienage aussi qui peut être entre créole Maurice et créole Wadouk. Unifier créole, si nous avons un travail pour lyonner, lyonner en créole Wadouk, c'est faire le lien. Si nous avons un travail pour lyonner ces langues-là, ça s'afforpe et ça s'appelle. Mais c'est vrai que chaque créole n'aie identité à Équitaille, identité à Équitaille, qui a défend l'identité à Équitaille. Mais même si nous n'avons identité qui nous défend, nous n'avons une phrase, nous n'avons pas dit en Guadeloupe, nous n'avons pas dit en l'aco-caraïbe, nous n'avons pas s'ensemble. Ça veut dire que nous n'avons pas ces mêmes mots, mais nous n'avons une histoire, nous n'avons une critique qui a permettre de nous dire, mais là nous sortir, nous monter, nous fonder société, mais en même temps, chaque société est différente. Donc, il faut arriver, il faut un travail qui a permettre l'identité à chaque créole, chaque territoire pour en force, mais en même temps, continue de travailler, fouiller le travail pour nous faire salir ces créoles-là et permettre d'exister quelque chose là où nous voulions. Et l'Océan Indien, même si nous avons un pays en nous, nous avons des gens qui ont des gens qui sont des langues en nous, qui ont des gens 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 d'yés, qui ont des gens 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 Il y a des gens qui ne vont pas travailler ensemble. Mais pas unifiés pour que l'on se fasse. Unifiés pour permettre aux gens de continuer de travailler ensemble.